Bien avant que Shurima ne devienne un grand empire, les vallées éloignées du nord-ouest abritaient une race ancienne, les Brakerns. Ces nobles créatures ne ressemblaient à aucune autre. Individuellement, elles pouvaient sembler primitives et agressives, mais leur corps arachnéen cachait un merveilleux secret. Elles étaient les gardiennes d'une conscience ancestrale qui les dépassait, sans doute l'une des plus anciennes de tout Runeterra. Chaque Brakern abritait un unique cristal magique qui conservait leurs souvenirs, leurs espoirs et leurs rêves, mais aussi tout ce qui les rendait uniques. Quand leur corps mourait, le noyau de cristal était enterré en grande cérémonie dans les vallées les plus profondes. Là, les cristaux attendaient la venue de jeunes Brakerns qui endosseraient la charge de tous ceux qui les avaient précédés. Ainsi, à travers l'harmonie éternelle du chant de leurs cristaux, les Brakerns étaient devenus pratiquement immortels. Celui qui allait devenir Scarner entendit l'appel de son cristal alors que le noyau était encore profondément enfoui sous terre. Jour et nuit, il creusa méthodiquement, labourant la vallée entière de spirales complexes, jusqu'à ce qu'enfin ses pinces se referment sur le plus grand cristal qu'il ait jamais vu. Sa surface était craquelée, éterne, mais une faible lueur semblait palpiter à l'intérieur, comme pour répondre à sa présence et son chant l'enveloppait totalement. Lorsque Scarner finit par émerger, le cristal avait fusionné avec son corps et le Brakern ne faisait plus qu'un avec les siens. Il avait rejoint un cœur d'esprit innombrable. Il pouvait sentir la magie du royaume physique tout autour de lui comme une profonde connexion avec le monde, un bourdonnement permanent qui résonnait à travers toutes les facettes de son être. Les mortels, pour leur part, connaissaient et respectaient les Brakerns en les craignant également. Parfois, ils laissaient des offrandes à l'entrée des vallées auxquelles ils donnaient des noms comme la brèche de cristal dans leur langue imparfaite. Au fil du temps, toutefois, ils commencèrent à s'intéresser davantage aux conflits et aux conquêtes et les Brakerns choisirent d'hiberner jusqu'à ce que le danger soit passé. Même si les races mortelles s'étripaient les unes les autres au point de disparaître, cela ne représenterait qu'une unique note plus sombre dans le champ éternel des cristaux. Et ainsi donc, les Brakerns dormirent. Jusqu'à ce que, soudain, le champ devienne un cri. Skarner fut violemment réveillé par des explosions qui ravageaient le refuge des Brakerns. La terre était devenue aride et déserte, mais les mortels étaient toujours là. Ils vinrent, armés de feu et de métal, creusant sous la surface pour arracher les cristaux des corps des Brakerns en dormant. Skarner surgit du sable en fureur, il tue un bon nombre de voleurs assassins et les survivants s'enfuirent, terrorisés, le laissant réveiller ses compagnons. Mais les Brakerns, dont les cristaux avaient été endommagés, périrent peu après leur réveil. La plupart des autres ne purent même pas s'éveiller, tant le traumatisme qu'avaient subi leur conscience collective avait été brutal. Skarner ira dans les vallées, endeuillé. Il savait que si la magie des cristaux était encore présente, elle se dissiperait vite entre les mains des mortels. Pourtant, tandis que le soleil se levait à l'horizon, bien des semaines plus tard, Skarner entendit le murmure d'un écho résonner dans son esprit. Ce n'étaient pas les harmonies vertigineuses qu'il avait connues, mais un souffle terrifié, urgent, qu'il implorait d'agir. Il hésita un instant, sachant que s'il partait à la recherche de ce que l'on avait volé de son espèce, tous ceux qui reposaient encore sous les sables seraient sans défense. Mais quand le murmure s'étouffa, il sut qu'il n'avait pas d'autre choix et se mit en route vers l'est dans le désert. La quête de Skarner est solitaire, mais il entend parfois se rapprocher le champ froid et désincarné d'un cristal perdu, avant qu'il ne disparaisse à nouveau. C'est un sentiment qui lui apporte autant d'espoir que d'angoisse, et il sublime sa tristesse pour en faire une détermination sans faille, car la survie de la race des Brackerns est tout ce qui importe à ses yeux.